Du labo à la classe, croisons ces deux univers pour travailler ensemble et trouver petit à petit les pratiques les plus efficaces pour enseigner. Je m'appelle Jérôme Hubert et je suis enseignant de mathématiques dans un collège rural en Picardie. Passionné par le fonctionnement du cerveau et avec l'aide de la principale du collège, Madame Tardieu, et du travail de Jean-Luc Berthier, j'ai mis en place un projet ConiClass appelé Matta Mémoire en sixième. Chaque semaine, à l'aide de petites vidéos comme celle-ci, on parle du fonctionnement du cerveau. Quels sont les quatre piliers pour bien apprendre ? L'importance du petit déjeuner au matin ? Comment l'attention fonctionne ? Etc. Etc. Puis, on réfléchit aux essentiels à retenir à long terme en reprenant le cahier ensemble. On intègre par-dessus le cours une bandelette de papier jaune pour cibler l'attention. On écrit une question courte ensemble pour préparer l'engagement actif. Puis, on se teste. On crée aussi des flashcards, questions d'un côté, réponses de l'autre. On automatise les calculs avec Matador, ensemble ou seul sur tablette. On s'implique en groupe en réactivant les notions vues depuis le début de l'année grâce à des applications numériques comme Quizlet Live. Pour mesurer les effets, les élèves de ma classe, 25 élèves et 4 classes, groupe contrôle, 92 élèves, ont passé chaque mois un test avec 10 questions prises au hasard depuis le début de l'année sur les essentiels travaillés. L'écart, au final, est non négligeable. Cette petite analyse à mon échelle me conforte dans l'idée qu'il faut poursuivre le travail de mémorisation en classe et d'accompagnement des élèves à des stratégies de mémorisation. En classe, nous démarrons le cours par une mise au calme des esprits. Cela permet de travailler l'attention et surtout démarrer le cours sereinement en faisant fuir le monstre des mathématiques. Ensuite, grâce à la feuille de consolidation, les élèves sont testés par 5 questions flash, ce qui permet, en fonction de la séance, soit de préparer des prérequis, soit d'étudier les erreurs fréquentes, l'inhibition, soit de travailler la mémorisation. Le visualiseur avec une capture de sa copie ou de son cahier permet de valoriser le travail de l'élève. Le cours est ciblé sur des essentiels avec un premier ancrage mémoriel. Enfin, la classe disposée en mode cerveau se teste. Une partie automatise sur des tablettes et une autre travaille sur des problèmes en binôme sur des tableaux. ... ... ...